Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments où DreamWorks s'est moqué de Disney. Pour cette liste on va examiner les nombreuses attaques que DreamWorks a lancé à Disney à travers ses divers films d'animation, que ce soit en parodiant leurs personnages, en les incorporant de manière ridicule, ou en les transformant en méchants ou en moqueries. Cette liste contiendra des spoilers alors soyez prévenus. Est-ce qu'il manque une pique absolument géniale que nous n'avons pas abordée ? Dites-le moi dans les commentaires. Certaines recherches prennent toute une vie. Dans Souris City, un rat riche et gâté nommé Roddy est jeté dans les égouts. Pendant la catastrophe, Roddy rencontre brièvement un gros poisson rouge appartenant au pirate Peg Legg qui lui demande s'il a vu son père. Cette plaisanterie est un clin d'œil au film Le Monde de Nemo dans lequel un poisson clown essaye de retrouver son jeune fils. Alors que Nemo était jeune et énergique, le poisson rouge de Peg Legg est plus âgé et semble moins enthousiaste. Ce serait aussi notre cas si on avait été séparés de notre famille pendant si longtemps. Malheureusement, Roddy nous empêche de voir davantage le Nemo parodie qu'en le balançant de côté immédiatement après l'avoir trouvé. Bah alors Roddy, c'est pas hyper sympa ça ? Numéro 9, bravo à Jack Horner, le chapeau T2, la dernière quête. Jack Horner a tous les accessoires du monde et ce n'est pas juste un compliment pour ce méchant. Il a vraiment tous les accessoires mémorables d'un film de Disney que l'on peut imaginer. Et il n'est pas vraiment soigneux avec sa collection non plus. Dans le chapeau T2, la dernière quête, il marche sur le tapis d'Aladdin, brise la pantoufle de verre de Cendrillon et lance même le trident de Poséidon sur le chapeau T. Ces objets de Disney, autrefois mémorables et d'une grande importance, ne sont plus que des jouets pour le cruet de Jack. Mais stopplay Jack, arrête et prends soin de ces objets ! Numéro 8, l'horloge et le chandelier, Baby Boss. Les bébés ont-ils l'habitude d'avoir des horloges et des chandeliers comme jouets ? Eh bien c'est le cas du Baby Boss, apparemment. En 2017, Disney a sorti la version en prise de vue réelle de la Belle et la Bête et Dreamworks en était très conscient. Une bande-annonce de Baby Boss a été diffusée, montrant Ted, le bébé titulaire, jouant avec une horloge et un chandelier. Mais il ne s'agissait pas d'une horloge et d'un chandelier ordinaire. Il ressemblait beaucoup à Lumière et à Big Ben. Dreamworks ne s'est pas arrêté là. Ils se sont également moqués de Disney en diffusant la bande-annonce en exclusivité lors des avant-premières de la Belle et la Bête. Est-ce que pour vous, Dreamworks a montré à Disney qui était le boss ? Numéro 7, le Dr. Zara est une Merida maléfique abominable. Le Dr. Zara, d'abominable, est une méchante zoologiste. Elle est le principal antagoniste du film, chassant le Yeti Everest et ses amis humains. Mais est-ce que vous saviez qu'elle ressemble aussi à la princesse Merida du film Rebelle de Disney ? Elles ont toutes les deux les mêmes cheveux roux frisés et un penchant pour les ennuis graves. Mais là où Merida reste finalement une bonne personne, Zara, c'est tout le contraire. Elle tente de faire du mal à Everest. Quelle cruauté. Zara est l'une des nombreuses fois où Dreamworks a renversé le scénario en prenant un personnage de Disney et en le tournant du côté obscur. Au moins, le Dr. Zara a reçu ce qu'elle méritait. Numéro 6, une promenade nocturne, le Chapeauté 2, la dernière quête. Dans un moment archi furtif, le Chapeauté, Shrek et Lan se promènent avec insouciance sur un pot. Ce moment donne un aperçu de l'une des nombreuses vies du Chapeauté dans la dernière quête. S'il est bien connu comme l'un des caméos du film mettant en scène notre ogre vert préféré Shrek, il s'agit également d'une brève parodie du Roi Lion. Dans ce classique de Disney, Simba, Timon et Pumba dansent et chantent dans différents paysages. Pour que la parodie de Dreamworks soit encore plus drôle, il ne manquerait plus que Shrek et compagnie reprennent Hakuna Matata. Personnellement, j'aimerais bien voir ça. Numéro 5, la marraine et le prince charmant. Shrek 2. Il y a ceux qui font une interprétation de personnages bien aimés et ceux qui font quelque chose de tout à fait différent. Et honnêtement, c'est probablement la raison pour laquelle les versions de Dreamworks, de la marraine et du prince charmant sont tellement plus emblématiques. Ces deux personnages de contes de fées de Disney ont fait partie d'innombrables subversions de personnages dans Shrek 2 qui se moquaient des versions originales. La marraine-la-fée originale, gentille et sage, est devenue manipulatrice et carrément maléfique. Le prince charmant, autrefois bien élevé et gracieux, est devenu le fils narcissique de marraine-la-fée. Ses nouvelles interprétations humoristiques ont insufflé une nouvelle vie bien nécessaire à des personnages autrement considérés comme fades et unidimensionnels. Numéro 4, les transactions illégales de Winnie l'ourson, Bee Movie. Après avoir poursuivi en justice l'humanité pour le vol de miel et l'exploitation d'innombrables colonies d'abeilles, les abeilles et les humains travaillent ensemble pour que le miel revienne dans les ruches. Ce travail consiste également à mettre un terme à tous les trafics illégaux de miel et lorsqu'un duo ressemblant à Winnie l'ourson et à Porcinet est vu en train de partager un peu de ces douze substances, Winnie est rapidement assommé. Cette séquence hilarante n'hésite pas à présenter Winnie et Porcinet comme des criminels. Winnie, pourquoi t'as fait ça ? Tu méritais mieux. Et pendant qu'on y est, est-ce qu'on pourrait avoir plus d'images de l'ATFH en train de faire des arrestations de miel ? Y'a vraiment une histoire à raconter. Numéro 3, les sous-vêtements de Pinocchio, Shrek 2. Pinocchio, tu ne trompes personne. Dans Shrek 2, Shrek, l'âne et le chapoté ont besoin d'aide pour sortir d'un donjon. De nombreux personnages arrivent à leur secours, dont Pinocchio. Pendant quelques brèves secondes, lors de la mission furtive pour les sauver, Pinocchio a l'air assez impressionnant. Mais ça ne dure pas lorsqu'il se retrouve coincé dans ses cordes. Et c'est pendant qu'il est suspendu dans les airs que l'on apprend quelque chose d'hilarant et d'inattendu. Le secret de Pinocchio, c'est qu'il porte des sous-vêtements féminins. C'est une révélation tellement surprenante et hilarante qu'il fait de Pinocchio, une fois de plus, la cible de blague. Et lorsque Pinocchio ment à ce sujet, son nez s'allonge de façon comique au point de pouvoir aider la bande à s'échapper. Numéro 2, Lord Farquad est-il Michael Eisner ? Shrek. Il pourrait bien y avoir une ressemblance. Dans le premier volet de Shrek, le public a fait la connaissance du roi colérique, Lord Farquad. Ce despote agaçant est rapidement devenu un personnage qu'on adore détester. Mais savez-vous qu'il est peut-être inspiré de Michael Eisner, alors PDG de Disney ? Il faut souligner que cette hypothèse n'a pas été confirmée de manière explicite, mais c'est tout de même très vraisemblable. Dreamworks a même été partiellement créé en raison de divergences entre Jeffrey Katzenberg, cofondateur de Dreamworks, et Michael Eisner. Et le royaume de Duloc de Farquad était une satire claire de Disneyland. Qu'il soit ou non une doublure des snaires, le personnage et sa marque restent l'une des meilleures attaques de Dreamworks contre Disney. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Ariel et la méchante, Ruby l'ado Kraken. On sent bien que Dreamworks a des comptes à régler quand ils dépeignent Ariel comme problématique, non pas une, mais deux fois. Ouais, on n'a pas oublié, quand un sosie d'Ariel a essayé de saboter la relation entre Shrek et Fiona. Tu es la petite sirène, pas la petite briseuse de ménage. Peu de temps après le film de Disney, La Petite Sirène de 2023, Dreamworks a sorti son propre film avec une petite sirène. Mais Chelsea n'est pas aussi chaleureuse et accueillante qu'on pourrait le croire. En fait, c'est carrément la méchante dans Ruby l'ado Kraken. Et oui, en réalité, Chelsea est la reine Nerissa. Elle a manipulé, trahi et attaqué Ruby dans sa quête du trident d'Océanus. C'est bien triste de voir une sirène être aussi froide. Mais Dreamworks ne plaisante pas lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux propriétés intellectuelles de Disney. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.